Quand je suis retourné en Algérie comme Père Blanc, à ce moment-là, après mon ordination, il m'avait été communiqué par le Père de Montléon une parole de Marc Robin, cette mystique française, qui maintenant est auprès du Seigneur depuis l'année 1981, que le temps était venu d'annoncer l'Évangile aux hommes et femmes de l'Islam. Parallèlement, lors de mon passage à Rome pour étudier au Pisaï, donc cet institut pontifical d'études arabes et islamiques, tout début des années 1970, j'ai fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit dans le cadre de ce que l'on appelle communément aujourd'hui le renouveau charismatique catholique. Et pour moi, ça a été une révélation. Et j'ai fait, que ce soit à Rome, que ce soit en terminant mes études de théologie en France, l'expérience de la puissance de l'agir du Saint-Esprit, soit par la parole de Dieu, soit dans la vie des personnes pour lesquelles nous étions amenés à prier, que je me suis dit, jamais de la vie, l'annonce de l'Évangile n'est pas terminée. Et je suis reparti après mon ordination en Algérie. Et c'est là, donc, que j'ai prié pour cela, pour savoir comment le Seigneur voulait que nous soyons conduits. Et nous avons fondé à ce moment-là, et c'était possible, à l'intérieur même des Pèrements, une petite fraternité de moines missionnaires. Meutant au centre la prière, l'adoration, la liturgie, Nous étions dans une oasis où il y avait la dernière église du Sahara encore ouverte. Toutes les autres avaient été délaissées, vendues, ou avaient d'autres destinations. Et chaque fois que nous étions présents dans cette église, eh bien, nous ouvrions les portes sur la rue de cette oasis qui était la plus passante. On a reçu quelques cailloux au début. Cela n'a pas duré. Et nombre de personnes ont fini par entrer dans l'église, s'asseoir, regarder, écouter. Et plusieurs ont fait le pas de demander qu'est-ce qui se passait là, à nous interroger. Et c'est ainsi que, en répondant simplement aux questions et aux sollicitations, particulièrement de jeunes, nous avons pu accueillir, enseigner, évangéliser dans le sens de porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à beaucoup d'hommes et de femmes. Au point que nous étions très surveillés par la police, mais la police n'est jamais venue nous déranger. Par contre, certains de ceux qui cheminaient ont été arrêtés en sortant de chez nous. Quand je savais cela, j'allais au commissariat ou à la prison et je discutais même avec le commissaire pour lui demander quelle était la faute commise par la personne pour être arrêtée à la sortie de chez nous. Si bien que pour nous, de quelques jours en général, le commissaire finissait par relâcher la personne en question. Une expérience qui a été très forte dans cette oasis, c'est qu'une de ces familles que nous connaissions, qui habitait l'erre occidentale, avait vraiment accueilli la parole de l'Évangile. La maman est tombée très malade, elle a même été hospitalisée, bon, l'oasis elle-même, et un matin, son fils est venu me voir dans la maison où nous étions, m'a demandé de l'accompagner pour voir sa maman. Lui, il est resté à la porte de la salle, qui était une salle de femmes, et le privilège, comme on dit en Algérie, d'être un marabou, c'est qu'on ne sait pas trop si ce sont des anges, des êtres sexués ou pas, alors je me suis autorisé d'entrer dans cette salle de femmes en me dirigeant direct sur le lit de cette maman que nous connaissions. Et je lui ai demandé « Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans ta vie ? » « Oui, je crois. » Alors, je l'ai invitée à prier elle-même. En fait, elle a prié la Fatiha, la Sourah d'ouverture, et quand elle eut récité la Fatiha, je lui ai dit « Écoute, maintenant, je vais prier la prière de notre Seigneur Jésus qui nous a enseigné. » Et au milieu de ces femmes qui étaient alitées, j'ai commencé à prier à Benin Lézé, fils de Malouette. Et alors qu'elle n'a pas été mon étonnement, toute cette salle s'est mise à prier avec moi le Notre-Père. J'étais tellement surpris que je suis parti assez vite rentrer à la maison quelques temps plus tard, peut-être une heure plus tard, une religieuse m'appelait de l'hôpital, elle venait de faire le tour avec le médecin de garde et avait trouvé la maman guérie, enfin, qui ne manifestait plus les symptômes de sa maladie. Elle me téléphonait me demandant « Est-ce que j'étais passé par là ? » « Oui, j'étais passé par là, effectivement. » Et nous avions simplement prier dans la foi. La prière peut tout obtenir. Et pour beaucoup de ces musulmans que j'ai pu rencontrer, c'est souvent dans la prière qu'ils ont fait un chemin. Eux-mêmes ont dû avoir des expériences personnelles comme nous l'évoquions ce matin à travers des songes, voire des visions. On connaît une jeune fille qui, elle, était élève dans une école de religieuse et qui avait un évangile de Saint Jean et qu'elle avait lu et qu'elle avait lu et qui l'intriguait beaucoup. Et un soir, elle dispose de son Coran ouvert sur son lit ainsi que cette évangile de Jean et elle interpelle le Seigneur en disant « Mais dis-moi quel est le chemin de la vérité ? » Et en me tend au défi le Seigneur, je ne me coucherai pas, je ne m'endormirai pas avant que je n'ai une réponse. Et vers le milieu de la nuit, le Seigneur Jésus lui-même vient au devant d'elle et lui dit simplement « Dans lequel des deux livres on te parle on te parle de Dieu comme Père ? » Elle indique l'Évangile « Suis ce chemin et tu auras la vie. » Et Jésus ensuite lui dit « Je ne pensais pas que Jésus soit aussi précis dans les détails. Tu iras dans telle rue de ta ville à tel numéro là tu frapperas et on t'éduquera. » Le jeune couple à l'époque qui l'a reçu en couple belge n'est pas loin de l'autre côté de la frontière n'est pas là aujourd'hui mais il pourrait témoigner. Le lendemain cette jeune fille a fait simplement ce que Jésus lui a dit. Elle a été instruite et finalement baptisée c'est dire que le Seigneur prend soin à travers la prière la liturgie à travers notre vie de fidélité il s'agit de nous rendre visibles non pas de nous cacher la mission n'est pas terminée elle ne fait que commencer et je dirais que dans le monde de l'islam c'est ce qui a été évoqué par mon frère Abbé Loiseau en ce moment dans notre pays mais partout dans le monde nous nous apercevons que le témoignage chrétien peut porter des fruits absolument inoumis nous n'avons pas à provoquer mais nous avons à être là et à éveiller ceux qui cherchent le Seigneur et même ceux qui ne le cherchent pas leur donner les moyens d'en appeler au Seigneur afin d'avoir cette réponse qu'ils attendent pour mieux le connaître et vivre de sa vie pour mieux le connaître pour mieux le connaître et vivre de sa vie pour mieux le connaître